salut à tous me voici dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer parce que je suis au quotidien pour le maquillage alors c'est vrai que moi je privilégie une chose c'est d'avoir bonne mine j'essaie de cacher les les cernes parce que bon je suis un petit peu insomniaque donc je dors pas beaucoup et donc ben parfois il arrive le manque de sommeil en tout cas il n'y a rien de pire pour avoir vraiment mauvaise mine et prendre dix ans directement dans la face donc voilà je vais vous montrer ce que je fais donc as you can see je suis comme le bon dieu m'a fait voilà et puis je demande déjà pardon au bas aux maquilleuses un professionnel ou bien celles celles qui savent le faire parce que vous allez voir certains de mes gestes c'est juste honteux mais bon ben écoutez je sais pas je sais pas faire en tout cas j'ai essayé et je ne suis pas je suis pas à l'aise avec certains certains outils comme par exemple ce petit machin là que j'ai acheté depuis l'année dernière alors j'ai essayé et réessayé mais j'y arrive pas la beauty blender je n'y arrive pas ça me prend la tête j'ai pas d'autres termes j'ai testé également pour le fond de teint le pinceau à fond de teint j'y arrive pas j'y arrive pas mon problème mais pour moi c'est un avantage jeu jeu je prends mes doigts voilà j'ai léger voilà je prends mes doigts pour étaler tout ce qui est fond de teint tout ce qui est anti c'est un jeu c'est pardon mais il ya que comme ça il faut que je sente la matière pour pouvoir un petit peu bas bas ce que je fais et puis pour avoir le rendu que je veux avoir puisque moi maquillage c'est simplement avoir bonne mine c'est pas masquer c'est pas masquer mes imperfections puisque comme je voulais dit oui j'ai de l'acné oui j'ai des tâches oui j'ai des cicatrices d'acné parce que l'adolescence ne m'a pas loupé voilà donc ça fait déjà une heure cinquante cinq j'arrête de parler je vous montre ce que je fais vous pouvez tout me laisser en commentaire mais même si vous vous dites simplement oh la 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 mais qu'est ce qu'elle fait la fille c'est pas grave j'écouterai j'irai j'irai serrer le passoire fond de teint la beauty blender allez j'y go donc j'ai déjà mis ma crème évidemment de jour ça c'est clair j'ai je vais mettre donc ma base puisque moi je n'aime pas briller tout ce qui est glos etc je n'aime pas briller j'aime paraître naturel mais je ne veux pas briller donc moi j'utilise une base ça s'appelle adopt imparfait donc c'est vrai que j'aime bien cette gamme de maquillage un parce qu'elle est pas cher chacun ses priorités j'aime bien me maquiller mais j'aime pas non plus aimé deniers pour des grandes marques même si j'aimerais bien mais j'ai d'autres priorités donc moi j'utilise voilà le teint parfait de chez adopt que je trouve génial le fond de teint tient toute la journée sans que j'ai à briller et ben comme un accra j'ai envie de dire donc j'en mets une noix et je passe sur tout mon visage vous voyez je trouve que j'en ai pas assez ça fait des bulles donc voilà j'en mets partout bien autour des yeux à cause des ridules de déshydratation et des ridules de vieillesse on va pas se le cacher la fille qui veut se dire oui tu as 48 ans mais bon hein tu n'as pas de ridules bon faut arrêter les conneries donc voilà ça c'est fait alors en général je laisse poser ça à peu près une minute à deux minutes ok mais bon là je vais pas vous faire subir ça ok donc là j'en ai mis partout et c'est là où je vais entendre il y en a qui vont écarquiller les yeux je vais mettre alors je peux pas mettre du fond de teint aujourd'hui parce que quand c'est le jour ben moi je préfère ma cc crème donc la cc crème de black up voilà en teinte numéro 3 puisque moi j'ai un sous ton rouge c'est vrai que quand je vais au soleil je rougis beaucoup enfin je rougis je deviens cuivré donc pareil vous allez voir je vais pas en mettre beaucoup si ça veut bien descendre voyez je dis que je vais pas en mettre beaucoup mais bon on a une tonne qui est sortie j'aime pas le gaspillage donc on va le mettre donc voilà ce que ça va donner et ouais j'étale j'étale entre mes doigts voilà j'étale alors moi j'aime beaucoup peindre j'aime beaucoup la fimo j'aime beaucoup la poterie donc je pense que vous avez compris pourquoi j'aime bien manipuler ces produits avec mes doigts voilà j'en mets bien partout et surtout j'étale bien parce que même si je le fais avec les doigts chez le monde me si on voit les démarcations etc j'aurais juste simplement honte dans la rue moi il n'y a rien de pire quand quelqu'un me dit on voit ton fond de teinte un avis trop etc donc on fait gaffe hop j'étale jusqu'à la naissance des cheveux pas de démarcation on a dit les temps et sous le menton hop et voilà donc là je vais vérifier quand même à l'aide de mon miroir si c'est ok mais bon pour avoir l'habitude de faire comme ça et voilà un petit truc ici et mais c'est ok voilà on nettoye un peu les mimines évidemment alors je vois souvent que les youtubeuses en fait aiment bien faire leurs sourcils avant ou bien parfois maquiller les yeux avant de faire le teint moi je sais pas je trouve pas ça logique même si le rendu sur elle est super beau moi je n'y arrive pas on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a alors maintenant je suis obligé de prendre mon miroir grossissant parce que ben vous savez que je suis presbyte et que je vois pas très clair donc là je vais utiliser un mon anti cernes de chez mac voilà de chez mac et c'est la teinte c'est la teinte nc 45 voilà ça par contre jamais sans mon anti cernes c'est pas possible bonne mine c'est pas seulement le visage c'est aussi camoufler ses serons donc j'en mets un jambé j'en ai avec mon doigt ça aussi avec le doigt et comme j'ai les paupières un peu un peu pigmenté je vais en mettre aussi au niveau des paupières alors vraiment pas beaucoup et je vais monter jusqu'aux sourcils pourquoi parce que j'ai un début de mélasma donc tâche hormonale sous le sourcil droit je fais super attention justement aux ridules pour pas que ça se placard de là dessus je vais en remettre ici donc c'est vraiment très peu à j'en ai pas beaucoup parce qu'en plus quand je mets mes lunettes et je vous dis pas ce que ça fait ça me fait des paquets et c'est vraiment pas beau ok maintenant que c'est posé je prends mon grand miroir pour voir si ça va ok donc c'est uniforme bon comme vous pouvez le voir ouais je suis fatigué je suis fatigué ok donc maintenant que ça c'est fait comme ça me donne un teint peu je peux pas dire cadavérique parce que il ya de la couleur quand même je vais prendre un illuminateur enfin c'est un ouais un correcteur lumière de chez adopt toujours alors là c'est la teinte numéro 4 voilà numéro 4 je sais pas si c'est à l'envers mais bon voilà numéro 4 bas que je trouve super et on prend encore son miroir grossissant et je vais en appliquer juste cette fois sur mes cernes hop et je prends mon grand miroir pour voir ce que je fais hop et là ouais pas beauty blender pas de pas de pinceau je fais de la peinture je fais de la peinture je tapote un peu parce que c'est pas le tout mais faudrait pas déplacer la matière sinon tout ce que je fais ne sert à rien je fais attention toujours à mes ridules je tapote bien au niveau des ridules ok et ensuite ben je vais je vais poudrer le visage ben oui le visage parce que je crois pas qu'on se maquille ailleurs je vais poudrer tout ça hop et comme c'est là c'est un maquillage de deux jours la fille qui croit qu'elle sort souvent de nuit mais non pas du tout donc je vais prendre un pinceau de chez armani que j'aime beaucoup il n'a pas de numéro étrangement ouais donc de chez armani et je vais prendre en fait cette poudre je vous en ai déjà parlé la poudre de black opal qui va en fait bloquer tout ce qui est sébum tout ce qui est luisance c'est vrai que je l'aime beaucoup c'est ce que j'utilise le plus souvent depuis déjà quelques années donc je vais prendre la poudre alors la première chose que je vais poudrer c'est l'anti serbe ce sont mes yeux en fait voilà je vais poudrer ça et puis le reste alors moi je tapote j'en mets pas beaucoup de toute façon elle est un peu translucide cette poudre donc c'est pas une poudre que l'on va voir mais ça va juste matifier donc je tapote et ensuite je vais étaler et retirer le surplus no shiny no brillance sinon je trouve que c'est pas esthétique du tout voilà maintenant je vais voilà hop donc c'est vrai que vous n'allez peut-être pas le voir à la caméra ça c'est certain mais le rendu il est pour moi il est super naturel parce que quand je me maquille comme ça aucune personne ne vient me dire tiens tu t'es maquillé non c'est simplement moi je te vois bien ta bonne mine c'est tout ce que j'attends du maquillage en tout cas un maquillage de jour ok ouais je sais ce que vous vous dites ouais il en met beaucoup non j'en mets pas beaucoup si vous voyez ce qu'il ya sur le pinceau c'est tellement dérisoire que bon allez j'arrête j'arrête ok alors très important pour vous toutes et puis pour moi surtout avec mes super gros sourcils eh ben c'est les sourcils je vais m'occuper de mes sourcils et je vais prendre donc déjà mon goupillon parce que ouais je vais les coiffer ça c'est obligé donc non ça ça va pas je vais les brosser alors la première chose que je vais faire c'est donc moi j'utilise un kit un kit de chez beauty success c'est si vous voulez une marque que j'ai vu qui a ouvert ses portes en décembre mais c'est en fait c'est une marque qui appartient à nocibé donc c'est vrai que les produits sont pas super chers et je les trouve de super bonne qualité donc dans ce kit je vais avoir la cire à sourcils de cire pour pouvoir combler les sourcils et puis un illuminateur que je mets un petit peu au dessus et en dessous de l'arc voilà donc moi la première chose que je fais c'est que je prends ma cire voilà je vais prendre ma cire que je vais mettre sur mon sourcil bon pourquoi pourquoi je fais ça parce que un ça va les discipliner une bonne fois pour toutes et au niveau de la cire elle va marquer beaucoup mieux je sais pas si je vous ai appris quelque chose mais en tout cas je trouve que ça marche super bien donc ça c'est fait ils sont brossés et maintenant alors c'est vrai que le petit pinceau qui est vendu avec pour moi il est juste trop rikiki donc je vais prendre un pinceau avec une taille un peu plus humaine et moi je vais prendre cette teinte donc la plus foncée je ne remplis pas tout le sourcils parce que bon vous voyez qu'ils sont quand même bien présents je vais quand même les maîtres va mettre un peu de cire au niveau de l'arc et de la queue de mes sourcils hop et surtout je ne veux pas en tout cas moi je n'aime pas quand ça paraît il ya hélène de mon blog de filles qui appelle ça le sourcil et instagram et ouais je suis d'accord avec elle c'est à dire que je trouve ça très beau très beau un peu trop graphique à mon goût ça va très bien je trouve sur certaines jeunes filles mais je trouve que ouais passer un certain âge ça fait vraiment vraiment fait que quoi donc j'aime pas du tout j'aime pas du tout sur moi mais je trouve ça super beau donc ok le sourcil c'est fait et puis je vais venir les brosser avec ma brosse à moi donc c'est une grosse basique c'est un vieux mascara que j'avais j'ai gardé la brosse ou donc ça c'est un petit truc que je vous donne le fait qu'ils aient le le bouchon je trouve que c'est vraiment bien mais là je me rends compte qu'il me manque un petit peu ici au niveau de la courbe du sourcil voilà mes sourcils sont fait voili voilou et là vous allez me dire mais il fait quoi la fille la fille a fait quoi je vous ai dit que j'aime pas briller et c'est parti donc les sourcils est en fait je garde là pour mettre l'illuminateur maintenant je vais m'occuper de mes yeux m'occuper de mes yeux donc j'utilise yes encore une palette de chez adobe qui est sorti pour les fêtes de noël l'an dernier donc il n'y a pas si longtemps que ça donc voici les couleurs donc vous voyez c'est toujours un peu neutre donc il ya des phares irisés des phares mat donc moi je vais je vais je vais je vais en prendre je vais en rajouter un autre qui est qui est je n'ai pas sorti je n'ai pas sorti je n'ai pas sorti je crois que c'est celui-là ouais c'est celui-là donc c'est une couleur que je voulais avoir donc c'est toujours un de la la firme enfin donc beauty success dont qui appartient à nocibé et je voulais un prune donc j'ai trouvé un prune c'est prune velvette donc c'est numéro 26 je vais vous l'ouvrir que vous voyez bien la couleur je n'y arrive pas j'y arrive pas et voilà voilà la couleur donc je trouve ça super joli alors c'est pas je vais pas en mettre sur toute la paupière mobile parce qu'on va voir que ça donc je vais juste en prendre un petit peu vraiment pas grand chose et je vais le mettre dans le creux de paupière que je vais venir estomper beaucoup donc juste dans le creux de paupière up qui j'essaie de pète long parce qu'en général quand je me maquille je vais super vite c'est toujours comme ça je vous montre et en plus le pire c'est que j'attends les éclairages qui doivent arriver et ben ouais j'attends ça que ce soit pour moi et surtout pour vous parce que c'est juste pas top quand on a une mauvaise lumière là je m'en rends compte petit à petit voilà donc je sais pas si vous voyez donc c'est juste pour mettre avoir un halo ok donc ensuite je vais changer de pinceau et je vais prendre donc donc ça c'est un phare quand même qui est mat puisque je vais pas dire ça vous oui c'est un phare de transition si on peut l'appeler comme ça mais bon voilà et dans la palette que je vous ai montré je vais prendre cette couleur donc un marron légèrement irisé je vais prendre cette couleur et je vais la mettre sur la paupière mobile donc pas beaucoup moi j'aime bien vous savez l'effet no make up avec mon vieux miroir dégueulasse en plus et je vais pas vous affliger ça longtemps là je vais en acheter un joli ok maintenant que c'est posé de toute façon je vais garder le même pinceau alors c'est pas un pinceau estompeur je sais mais il fait bien l'affaire pour moi il fait bien l'affaire hop ok et puis en plus bon je vais pas vous le cacher de toute façon vous le savez aussi bien que moi le matin au réveil tout le monde est pressé donc ouais c'est un peu à l'arrache il faut que ce soit quand même joli mais faut aller vite et maintenant pour les yeux alors c'est vrai que comme je vous disais je n'aime pas mettre de crayon noir donc je vais utiliser ce fard donc c'est un brun donc qui n'est pas irisé un brun quand même assez foncé et c'est celui là que je vais utiliser en ras de cils avec un pinceau biseauté donc de chez bobby brown et là ouais là il faut ma loupe un hop donc j'en prends un petit peu et je vais faire mon ras de cils et je ne fais pas tout l'oeil comme j'ai des petits yeux surtout quand j'ai pas beaucoup dormi mais c'est encore plus plus rikiki donc je vais faire juste le coin externe et un petit peu en bas juste langue bon j'étire quand même pas qu'on voit trop de démarcation je vous jure c'est pas évident voilà j'y vois mieux donc c'est juste très léger ce que je fais je voulais déjà dit plus d'une fois hop ok voyez j'en mets pas plus parce qu'après ça va me refermer l'oeil et ce ne sera pas beau je vous rassure il n'y a pas de poudre c'est juste au cas où il ya des chutes et là je vais mettre le mascara donc mascara de chez adopt alors ce mascara je crois que ça fait trois ans que j'utilise c'est vrai que j'en ai j'en ai quand même pas mal mais à petit prix je trouve j'ai pas beaucoup de cils ils sont très courts et celui là me donne beaucoup de cils et donc ça les densifie donc je l'aime beaucoup voilà c'est aussi basique que ça se loupe donc je prends par contre j'en mets deux couches donc je mets la première je la laisse un peu sécher et j'en remets une deuxième alors pareil le mascara je n'en mets pas ou très rarement ça dépend de ce que je fais je n'en mets pas en bas je n'en mets pas en bas ou alors très peu juste dans l'angle parce que ça aussi je trouve que je sais pas si c'est mon avis perso quand on a quand on est jeune je trouve que c'est super beau en fait moi j'aime tout ce qui est nuancé j'aime pas trop les contrastes les gros contrastes donc c'est vrai qu'avant hier j'ai fait l'expérience de me remaquiller comme je le faisais quand j'avais 16 17 ans je suis jamais maquillé à 16 17 ans n'importe quoi quand j'avais 19 20 ans et c'est vrai que j'étais une adepte de comme elle s'appelle de madonna et vous vous souvenez tous que madonna à l'époque elle mettait la dose elle mettait la dose de colle et ben je faisais la même chose je faisais la même chose donc là je vais prendre un petit pinceau voilà un petit pinceau juste pour mettre l'illuminateur juste en dessous de mes sourcils donc là j'en prends pas beaucoup à non plus enfin j'en prendrai jamais beaucoup juste au niveau de l'arc ok c'est bientôt fini à vous inquiétez pas hop et moi j'en mets un petit peu surtout avec les lunettes j'en mets un petit peu dans le dans le coin de l'oeil et ça ouais j'ai fait quand même l'expérience avec les lunettes et ouais c'est beaucoup mieux quand mais ce ok moi je suis quand même fatigué quoi le temps que je me maquille je suis en train de briller on arrange ça it's time for me to put the blush je sais pas lequel maître on reste dans la sobriété donc je vais prendre mon pinceau bobby brown pour le blush oui pour le blush et moi donc donc c'est une petite palette sephora où j'en ai deux dedans alors celui ci inutile de vous dire que je l'utilise jamais en blush toute façon je n'aime pas le rose donc ouais j'utilise jamais je vais prendre le petit corail le petit corail et ouais juste ben ouais là où vous savez quoi sur la poumette pareil pour le highlighter j'aime beaucoup mais j'en mets pas systématiquement j'en ai vraiment pas systématiquement ça dépend hop voilà pour le blush donc là c'est vrai que ouais vous vous en rendez peut-être pas compte je sais que vous vous en rendez pas compte mais là le maquillage j'ai juste bonne mine on va finir par un rouge à lèvres donc je suis en noir aujourd'hui je suis en noir aujourd'hui ouais le rouge à lèvres je vous disais je sais plus dans quelle vidéo où je n'ai plus peur de mettre du rouge ou quoi que ce soit mais bon là aujourd'hui c'est super sobre je vais rester dans la sobriété ou pas non voyez trop sombre là je trouve que c'est trop sombre par rapport à mon chemisier donc je vais juste mettre un gloss donc je l'aime beaucoup celui là sexy pulp de chez yves rocher numéro numéro 501 voilà numéro 501 donc je trouve que ça va alors j'aime pas trop marier les couleurs mais bon j'ai mis un peu de corail sur les joues et là bas je vais un petit tour rangé sur les lèvres et voilà les voiles ou donc voilà pas grand chose la poudre voilà ok donc là je ne brille pas j'ai juste ouais c'est juste un teint satiné et voilà donc juste bonne mine et bien pour moi je peux sortir comme ça voilà en journée c'est juste c'est juste ce que je vais faire donc pas trop charger les yeux c'est vrai que quand on a des grands yeux pour moi on peut charger mais quand on a des petits yeux et qu'on est déjà fatigué enfin pour moi en tout cas quand vous allez les enfermer dans quelque chose de très sombre vos yeux vont rapetisser donc on les verra plus et si vous êtes cerné en plus pour moi c'est l'effet panda donc je trouve que c'est ça donne vraiment ça donne pas bonne mine donc voilà ce que je fais ben quasiment au quotidien j'espère que ça vous a plu liker si ça vous a aidé je pense pas que je vous ai aidé parce que vous êtes certainement meilleurs que moi en maquillage mais bon pour moi ça fait l'affaire au quotidien ça fait vraiment l'affaire voilà écoutez je vous dis à très bientôt et puis passez une très bonne journée allez bye bye